Je veux dire que Haïti, c'est comme Israël. Haïti est un pays béni mais trahi. Trahi par ses amis, trahi par ses frères. Et après le désastre du 12 janvier, on a collecté près de 13 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti. Et ce n'était pas les Haïtiens qui ont eu l'opportunité de gérer cette somme de l'argent. C'était le président Bill Clinton et une commission de construction composée de 16 membres et ce n'était pas les Haïtiens. Cette commission n'a fait aucune construction et 1,5 million Haïtiens étaient sans abri après le désastre. Ce sont eux qui cherchent des réfuges aux États-Unis, en Mexique, au Brésil et actuellement à Montréal-Canada. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement canadien de faire preuve de solidarité, de faire preuve de compréhension. Il est vrai qu'il y a des lois migratoires. Et mon ami, il est avocat migratoire. Il y a des lois migratoires qui disent peut-être qu'il faut que ton pays ait un pays pratiquable, un pays qui n'a pas de structure. Peut-être qu'il faut qu'il y ait une guerre civile, tout ça, une désastre naturelle. On a eu toutes ces choses, des désastres naturels. Haïti a subi des désastres naturels continués. Nous sentons encore les effets, les effets des problèmes sociopolitiques. Je pense que le gouvernement canadien va accueillir ces Haïtiens parce que le Canada a une histoire humanitaire, une histoire de générosité. Les Haïtiens ne sont pas le premier pays à avoir reçu de refuge à Montréal-Canada. Il y avait l'agence soviétique, les vietnamistes, on a accueilli environ 60 000 vietnamistes, on a accueilli environ 37 000 anglois. Et tout récemment, on a accueilli environ le Canada. On a fait nos épreuves. Le Canada a accueilli environ 40 000 Syriens. Une habitude de faire preuve de solidarité, recevoir les personnes, les pays en difficulté, les pays qui ont eu des désastres naturels, des guerres civiles, tout ça. Et Haïti a subi toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que le Canada va donner du refuge à ces Haïtiens. Il est vrai qu'il y a des lois migratoires et les Haïtiens, on peut déduire qu'ils ont suivi ces lois. Ils ont suivi ces critères-là parce que le pays a subi de multiples désastres, des instabilités politiques. Et c'est ce qui explique la présence de ces Haïtiens aux États-Unis, à Canada, au Brésil et un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas ici pour critiquer l'international. Nous avons une très grande relation diplomatique avec presque tout le pays du monde. Haïti fait partie des 50 premiers pays qui a construit, qui a introduit l'ONU. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été parmi les 50 pays et a formé l'ONU. Nous avons une très bonne relation avec tout le pays. Et ce n'est pas de charité quand Haïti est affecté et d'autres pays sœurs sont venus en aide. Parce que quand eux sont dans des moments difficiles, Haïti est venu en aide parce que nous faisons partie de la Nation-Unie. C'est la solidarité des pays faisant partie des Nations-Unis. Alors ce n'est pas de charité, c'est de la compréhension de tous les pays sœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !